Salut c'est Mimi ! Les confettis sont sortis Il y a quelque chose à fêter je crois Allez pour cet épisode 8 On va parler de tricot De tricot et de tricot A tout de suite ! Alors avant de vous parler de ce que je porte Et que vous avez forcément remarqué Je vais faire un petit point sur le concours Que j'ai lancé la semaine dernière J'ai eu plein de réponses La plupart bonne Je me suis dit après coup que c'était peut-être un petit peu compliqué Pour les québécoises Vu qu'il y avait une émission où je ne sais pas si elle est diffusée Ailleurs qu'en France Qui s'appelle Burger Quiz Qui me fait vraiment vraiment beaucoup rigoler Avec Alain Chabat Des nuls Donc il y avait ça, il y avait Les Mignons Et c'était pas moi, moi je suis méchant Mais j'ai quand même compté Mais c'était le film Les Mignons Et bien sûr Harry Potter et c'était La Chambre des Secrets Donc beaucoup de bonnes réponses J'ai mis tout ça dans un petit chapeau Et j'ai demandé à une petite main innocente De faire le tirage au sort Donc je vous mets ça tout de suite On touille, on touille, on touille Il va chercher bébé ? Il va chercher un Oui, une petite main innocente Alors tu me passes ? Tu dois ? Alors ça sera lui Alors Rosène Donc félicitations Rosène Une petite bretonne aussi Donc ma petite main innocente T'as choisi parmi tout le monde Merci à toutes d'avoir participé Tu me contacteras Alors je vais te mettre un petit message Dans les commentaires de Youtube Puis peut-être qu'on peut se contacter sur Ravelry Pour voir quelle laine te faisait plaisir Et puis je te ferai parvenir ça au plus vite Donc voilà, merci pour tous vos commentaires J'ai aussi eu beaucoup de choses Concernant le petit gilet Que je veux tricoter pour ma petite dernière Et je vous montrerai ça tout à l'heure Mais j'ai eu beaucoup de très belles recommandations Donc merci beaucoup Allez On y va Je voulais faire le concours en premier Parce que moi à chaque fois que je regarde un truc Il y a un concours où j'ai participé J'aime bien savoir tout de suite Donc je ne voulais pas vous faire paroter Genre jusqu'à la fin Pour vous dire Ah bah vous faites le concours Donc le concours c'est fait Il n'est pas impossible que j'en refasse à l'avenir Mais là c'était vraiment histoire de Voilà, de partager un petit peu plus avec vous Et donc j'espère que ça vous aura fait plaisir de participer Alors Le petit objet fini Que voilà Alors On le voit bien Le col je vous l'ai montré la semaine dernière Vraiment la laine est très très douce Pas de soucis au trempage La petite trempette s'est bien passée Comme vous le voyez Il n'y a pas de Ça n'a pas du tout dégorgé Le rouge est bien resté à sa place Les roses ont éclos Elles sont vraiment très très jolies Encore plus belles qu'avant le lavage Alors les manches semi-ballons On n'est pas dans du Vraiment très large J'ai Bon voilà C'est très souple Je ne suis pas du tout serrée Mais on n'est pas dans l'effet ballon Que j'ai par exemple Sur le pull que je vous ai montré Dans le tout premier épisode Le diaphanous reglan De Jesse May Là on avait vraiment un effet blousant Bon que j'ai pas trop sur celui-là Après c'est très agréable à porter Ici rien à signaler non plus sous les aisselles La petite technique que je vous avais donné là pour les trous Je pourrais limiter les trous Bah c'est pas trop mal Franchement c'est mieux que sans C'est mieux que sans Et j'ai repassé un petit fil après Au niveau de la En rentrant mes fils en fait J'ai fait un petit bidouillage comme d'habitude Les côtes du bas sont bien Il s'est pas trop allongé A part les manches J'ai eu un peu peur quand je l'ai mouillé Tout d'un coup ça faisait vraiment Grand bras, dorin ou tant Et puis finalement Ça va Une fois porté Bah finalement c'est pile à ma taille Donc je suis vraiment très confortable Le temps s'est assorti en plus A ce pull automnal On a perdu à peu près 10 degrés Depuis la semaine dernière Donc on est revenu à des normales Saisonnières pour la Bretagne Mais donc voilà Donc je le supporte tout à fait Et je suis trop contente de pouvoir le porter Pour vous le montrer Alors il est pas parfait Et là dessus j'ai fait mon deuil De voilà des tricots parfaits Pour moi je préfère presque Qu'on puisse me dire Mais c'est toi qui l'as fait Parce qu'il y a des petites choses Qu'il faut que ça fait pas Voilà fini machine ou quoi C'est notamment les pointes ici Des petits triangles Je sais pas si on va trop voir En plus je vous le baisse un peu trop Ma tension est pas top en fait Et le blanc ressort un petit peu en dessous On voit rien J'aurais pas dû le porter en fait Je sens que c'est serré en fait Ici là Ça fait des drôles de trucs Dessous on dirait que j'ai un alien De coincé sur mon pull Bon j'arrête Bon voilà Les petites pointes Vous voyez c'est pas Voilà j'aurais bien aimé Que le blanc soit mieux défini Et en plus on le voit un petit peu Sous le gris Bon pas trop là Mais ici là Voilà Je me dis que Il faut vraiment Être les yeux Ou le nez dessus Et euh Excusez moi mais J'ai pas souvent quelqu'un Qui a le nez Posé là dessus Donc toujours est-il que Voilà Ça se remarque pas trop Les manches Bah comme je vous ai dit Il y a l'effet ici Semi ballon Qui est pas Non plus flagrant Mais c'est pas non plus Moche quoi Voilà La laine C'est de la teinte main Donc il y a des Petites variations de couleurs Bref Tout ça qui fait Qu'on voit que c'est un J'espère Un pull fait main Mais en même temps On se dit Waouh Moi en tout cas Je me dis Waouh Franchement C'est Avec le Whitmore Qui va bientôt Être fini Quand je m'attaquerai aux manches Vraiment là Les deux D'un coup Ça a été Des modèles Qui m'ont fait Être fière de moi Et euh Voilà C'est toujours agréable De Voilà En plus de pouvoir Se sentir fière Et de le dire C'est pas du tout Pour se jeter des fleurs Mais de se dire Waouh J'ai progressé J'ai fait J'ai eu assez confiance Pour me lancer Dans des modèles Qui avaient l'air peut-être Un peu plus compliqués Et euh Et je suis trop contente Du résultat Donc euh Si j'ai quelque chose A vous communiquer Dans ces petites vidéos C'est ça C'est oser Euh Oser Aller vers les modèles Qui vous plaisent Dont vous avez super envie Enfin Pourquoi ne pas le faire C'est votre loisir C'est ce que vous aimez Donc lâchez-vous Lâchez-vous Regardez Je suis trop contente En plus Vraiment c'est Un pull Qui est vraiment Dans mon style Dans mes couleurs Je crois que de plus en plus Il va falloir que je fasse Ce travail là De De bien réfléchir A Ce qui va dans ma garde-robe Ce que je vais porter Beaucoup Parce que j'ai J'ai tricoté Quelques gilets Quelques pulls Que je trouve beau Mais que je sors vraiment Deux ou trois fois l'an Quoi On n'est pas dans du jeu intensif Je ne suis pas trop une tricoteuse Enfin comment dire Pour le moment Je n'ai pas des pièces Je ne tricote pas des pulls Que je mets quotidiennement Ou beaucoup Il y a un gilet Que je vous montrerai Que je mets assez souvent Mais plutôt à la maison Qui est très confortable Que j'ai beaucoup aimé tricoter aussi C'est le Pop Crop Cardi Je vais peut-être vous mettre Une petite photo Et celui là Il est vraiment chouette Mais j'ai eu Quelques petits soucis De construction J'ai peut-être fait une taille Un peu trop grande Et du coup Il me Voilà Je ne le mets pas Très très souvent dehors Donc tout ça pour dire Je suis en train de réfléchir Un peu plus A qu'est-ce que j'ai envie de porter Qu'est-ce qui va Avec les vêtements Que j'ai déjà Et ce pull Il est superbe Il est superbe Je suis désolée De me jeter des fleurs Depuis tout à l'heure Mais vraiment Je suis trop contente Donc Comme Comme c'est pas Toujours Qu'on arrive à un résultat Comme ça Autant le dire Donc voilà Donc Lancez-vous Faites-vous plaisir Prenez les projets Qui vous attirent Ah bah les obligations Voilà quoi Il est pas possible Qu'un jour Je fasse Un petit cale Sur le thème Alors ça me fait Quand même Beaucoup penser A quelqu'un Dont j'ai déjà parlé Dans ce podcast Si vous la connaissez C'est Caroline Caroline de Dundernet C'est en anglais Mais alors Vraiment J'ai accroché Dès le départ A son podcast Et elle a fait Un podcast Un cale Pardon Elle a fait un cale Où Elle encourage Les gens A faire Le modèle Ou Le patron Qui les intéresse Et de mettre Enfin Comment dire De mettre Toute la responsabilité Sur ses épaules A elle Dire Bah c'est pas Si vous arrivez pas Vous lancez vous Bah dites vous Que c'est C'est ma faute à moi Si vous le faites Donc je trouvais Que c'était rigolo Moi j'ai plus envie De vous encourager A oser Vous n'avez même pas besoin De me faire porter le chapeau Faites-le pour le plaisir Faites-le pour Voilà Pour être fière De vous A la fin Faites-le parce que Vous avez envie De le faire Donc voilà C'était ma petite Ma petite aparté Sur le plaisir De tricoter Mais voilà Je suis trop contente Maintenant que j'ai fait Ce premier objet fini Je peux passer Au deuxième objet fini De la semaine Bah oui c'est ça De laisser traîner Les objets Les tricots Pendant des semaines De vous montrer Par petits bouts Bah au final J'en ai deux d'un coup Donc le voici Le voilà Alors il s'annonce Déjà grâce à ces petits poils Qui s'envolent de partout Petit nuage poilu multicolore Donc le love note sweater De ma fille Donc si on compte C'est mon troisième Puisqu'il y en a un Celui pour ma petite dernière Qui n'a pas été tricoté par moi Mais par ma copine Lucille Et donc c'est bon Je vais pouvoir faire Une petite photo Ou un petit clip Ou quelque chose Où on sera toutes les quatre Avec notre love note Je vais pouvoir le faire Mais d'abord je vous le montre Alors Le col M'a posé Un peu plus de soucis Que pour moi Ou ma cadette Dans le sens où Quand j'ai relevé Les mailles Qui étaient en attente L'encolure était Beaucoup plus large Alors je sais pas si c'est parce que C'est un XS Alors qu'elle a que 12 ans Comme je vous disais La semaine dernière Toujours est-il que J'ai changé mon plan Je vous avais dit J'allais faire un rabattage High cord Comme pour les autres J'ai changé ça Et j'ai finalement Fait quelques Rangs de côte On ne voit pas trop Mais voilà Quelques rangs de côte Pour remonter encore un petit peu J'ai fait un premier rabattage Alors je voulais Tester le rabattage tubulaire Parce qu'il va falloir Que j'en fasse un Pour le test Dont je vais vous reparler Un peu après Donc je me dis Tiens Je vais me motiver Et je vais faire ça C'était hier soir Donc hier soir Il était genre 11h du soir Et je me dis Je vais faire ça Avec du fil super poilu Très facile à défaire Alors Ce ne fut pas une réussite Ce n'est pas un rabattage tubulaire Que vous voyez là J'ai essayé Ça m'avait l'air pourtant clair Ça ressemble un petit peu A du grafting Enfin non pas du grafting Du kitchener Voilà Quand on rentre le fil Donc c'est C'est un rabattage Où vous avez une aiguille A coudre Et vous devez couper Une longueur de votre fil Qui est à peu près Trois fois la taille De la circonférence Que vous avez à rabattre Donc j'avais fait ça J'ai commencé Ça ne ressemblait à rien du tout Alors je ne sais pas si c'était normal Mais je me suis dit Je n'ai pas trop envie De me prendre la tête Sur du mohair A essayer ça Et que ça ne soit pas beau Donc je retenterai Parce que c'est mon petit challenge Des prochains jours Je le retenterai Le rabattage tubulaire Mais sur un fil simple Pour tester la technique Donc toujours est-il Je fais mon rabattage habituel C'est à dire Moi je tricote deux mailles Et puis hop La première passe sur la deuxième Je retricote une maille Et puis celle qui reste Passe dessus Enfin voilà Un rabattage classique Ma fille l'essaye hier soir Avant d'aller se coucher Et là La tête passait pas bien J'avais pourtant essayé De rester souple et tout Et elle me dit Ah bah non C'est pas très agréable Ce que je comprends tout à fait Donc j'ai défait ce rabattage là Et puis j'ai fait Le deuxième rabattage De base que je fais C'est à dire J'en tricote deux Et puis je les tricote ensemble Par le brin arrière Pour les rabattes Enfin pour en faire qu'une seule Et puis jusqu'à la fin Ce rabattage là Bah il est hyper souple Forcément Mais alors je pensais pas Que la différence C'était aussi flagrante Parce que là du coup On est vraiment sur Quelque chose de très très souple Et du coup Bah hop Au bain J'ai rentré mes fils Je l'ai mis au bain Donc voilà Les manches Bah je les ai faites courtes Comme je vous avais dit Donc finalement Le corps n'a pas été Le dernier truc que j'ai fait Puisque je me suis dit Ah bah il va me falloir Un peu de fil Pour mon col Mais bon La longueur est très bien Il reste juste un petit souci Que vous voyez peut-être Est-ce que c'est là ? Non c'est là ? Parce que ce matin Je me dis mais pourquoi J'ai laissé un marqueur Dans mon pull Alors que c'était Que hier soir Mais ce matin J'avais déjà oublié Pourquoi ? Est-ce que c'est pour Me souvenir que c'est Le devant ? Non c'est pour me souvenir Qu'il y a une petite maille Bon on voit rien Mais il y a une petite maille Qui s'est échappée Donc j'ai fait mon rabattage Mais il y a une maille Qui est passée à la trappe Donc du coup je l'ai rattrapée Et je vais la coudre Avec du fil de couture Pour la bloquer Parce que Que ça ne se défasse pas Quand même sur tout le pull Ça serait dommage Mais donc voilà Mais quasiment Il est quasiment fini Sinon tous les autres fils Ont été coupés J'ai laissé juste J'aime bien faire ça En laisser un Dans le dos Pour justement repérer Où est le dos Avant de trouver Autre chose Étiquette Ou Petite astuce De je défais des trucs Pour que Pour repérer Donc voilà C'est du Donc je vous l'avais dit Du XS La dentelle C'est vraiment bien ouverte Là on voit On voit vraiment bien Ça fait un peu Un creux là Sur l'épaule Quand il est à plat Mais quand il est porté C'est super nickel Un vrai plaisir Ce petit pull là Même si c'est le troisième Que je fais Ma fille Ma fille l'adore Elle me dit Ah ouais Je vais pouvoir le mettre Au collège Lundi Oui Tu vas pouvoir le mettre Au collège Lundi Donc mission Accomplie Ouais Bon et ben voilà C'était mes deux objets Finis de la semaine Et ben je suis pas peu fière Ça je peux vous le dire Alors on continue avec les encours Du coup C'est le bazar C'est le bazar absolu J'ai envie de tout tricoter en ce moment Mais tout tricoter Vous allez voir Ça part vraiment dans tous les sens Donc je ne vous parle pas Des éternels Projets en cours Que je n'ai pas touché Voilà Mais j'ai fini deux projets Donc c'est déjà pas mal J'en ai commencé un autre du coup Pour ma petite dernière Dont on a parlé un petit peu Tout à l'heure Je vais vous montrer ça Mais voilà J'ai envie de tricoter Le woolen ronnie Dont j'ai déjà parlé Je vais commencer le test Pour Florence Du style d'antabobine Lundi On va parler de ça J'ai envie de tricoter Un petit Un t-shirt Un petit peu Enfin un t-shirt Donc c'est un manche courte Colle rond En déquin Qui est vraiment chouette Qui s'appelle le Frenchie Je vous mets une petite photo là Avec la laine Que je vous avais montré Je ne sais pas si vous vous souvenez La Madeleine Tosh Inc Donc un bleu Un bleu encre un peu Très sympa Donc ça c'est Dans pas longtemps Je pense J'ai envie de J'ai envie de tout J'ai envie de tout J'ai le Des pulls avec du mohair Des pulls Voilà Bon Il va falloir que je me fasse Je me suis dit Une liste Et puis que je Que je fasse des priorités Qui c'est qui va passer le premier Qu'est-ce que j'ai envie de tricoter Mais là j'ai beaucoup de choses Sur les aiguilles Je crois que là Il est temps que je m'organise Bon Alors on commence Déjà avec le petit projet Que j'ai lancé Vous avez été Quelques-unes A me donner des idées De patron Pour ma petite dernière J'avais envie de lui faire Un petit gilet Avec la laine Bully Offerte Du coup par ma copine Lucille Je vais vous montrer Du coup à nouveau La laine Donc voilà C'était un joli pêche J'ai trois pelotes Et donc Je vous avais demandé Des idées Je vous avais donné Plusieurs Des modèles Vraiment chouettes Et très jolies Donc merci beaucoup Je les ai mis dans mes favoris Voilà Mais entre temps Comme je n'avais pas encore vu vos réponses J'avais fouillé dans ce que j'avais Et il se trouve que j'avais Le Dandelion Donc pissenlit En français De Along avec Anna Qui me faisait envie Depuis un moment Et La laine correspondait L'échantillon Était plutôt pas mal Enfin l'échantillon Était plutôt pas mal Mais j'étais pas J'ai pas aimé le tricoter Et on va revenir A un sujet Que j'ai abordé La semaine dernière C'est parce que Je l'avais tricoté Sur mes aiguilles en bambou Et ben La ouli Sur les aiguilles en bambou J'ai vraiment pas aimé Je trouvais que ça faisait Vraiment serré J'étais pas contente Le résultat Me plaisait pas du tout Donc je me suis dit Ben Je vais prendre mes aiguilles En métal Qui sont normalement Des mini circulaires Pour mes manches Et mes bonnets Et puis le plus long câble Que j'ai pour celle là Et puis monter Mon petit projet dessus Alors C'est vraiment petit Donc ça va que c'est du 18 mois 18 mois 2 ans quoi Mais Voilà Donc j'ai commandé Des Des nouveaux câbles Pour aller avec ces aiguilles là Parce que vraiment Sur du métal Ben je me rends compte Que Je reviens vraiment A cet amour du métal Pour les laines Qui ont besoin De glisser Qui ont besoin Qui accroche un petit peu Et celle-ci c'est son cas Elle est ronde Mais elle accroche un petit peu Donc Voilà Alors Normal Je vais pas beaucoup avancer Comme vous avez vu Normalement Ceci est censé être Du torse Des côtes torse Alors Si ça veut bien Faire le Voilà Vous allez me dire Mais qu'est-ce que c'est Que ce machin Ce n'est pas des côtes Ce ne sont pas des côtes torse Et non Parce que La fille Qui est tellement habituée A tricoter en rond Ben j'ai fait mes 5 rangs En faisant juste Le maille endroit Avec Par le bras arrière La maille envers Je l'ai fait tout le temps Normal Sur tous les rangs Alors qu'on est censé faire Quand on fait à plat Une maille endroit Par le bras arrière Et une maille envers Qu'on répète Tout le rang Et sur le rang d'après La maille endroit Est tricotée normalement Et c'est la maille envers Qui est dans le bras arrière Ce que j'ai pas fait Donc ça me fait un peu Des côtes torse brisées Je trouve jolie Et vous allez me dire Non Bibi C'est juste parce que T'as la flemme Que tu défais pas Mais il n'y a que ça Donc Si c'était vraiment Que de la flemme Je défais Enfin voilà Ça serait vraiment Gros de ma part De ne pas défaire Juste 5 petits rangs Il y a je crois 129 mailles Pas non plus la mort Mais j'aime bien En fait J'aime bien cet effet Ça fait vraiment Un peu presque Comme des toutes mini torsades Donc J'ai décidé De les garder Ça m'arrange Mais du coup Il faudra aussi Que je les refasse Sur mes manches Il faudra pas que j'oublie Je pense pas que j'oublierai Il me semble Ah mais elles sont peut-être Elles sont peut-être en rond Ah on verra Je serais peut-être obligée Du coup De faire le brin arrière Bizarrement Sur mes manches On en reparlera Quand j'y suis Quand j'y serai Donc du coup C'est un petit gilet Qui est vraiment sympa Avec un petit motif Alors ça ressemble pas trop A des pissenlits Ça s'appelle Dandelion Mais ça fait quand même Des petites fleurs Je vais vous mettre La petite photo là C'est vraiment un modèle Qui est joli Qui est tout délicat D'ailleurs Anna De Longue avec Anna Vient d'accoucher De sa deuxième petite fille J'ai vu la photo ce matin Sur Instagram Elle est trop cocotte Donc Bon voilà C'était aussi Pour célébrer Cette nouvelle petite Arrivée dans le monde Ça Ça fait toujours plaisir Quand un nouveau bébé Vient rejoindre La grande famille Des tricoteuses Donc Donc voilà J'ai vachement avancé Comme vous avez pu le voir Mais non Mais en fait Je voulais vraiment finir Mon love note Et celui là Et donc Cette semaine C'est tout ce que j'ai réussi à faire Mais bon J'ai fait d'autres choses Je vais vous montrer ça Mais sur ce gilet C'est tout ce que j'ai réussi à faire Voilà Quand je serai Un peu plus Détendue Le soir Devant Un petit programme Je vais reprendre ça Il paraît que le motif Se retient bien Au bout d'un moment Donc J'ai hâte de découvrir Mais il est lancé Il est sur les aiguilles Donc voilà Et j'ai découvert plein de modèles Vraiment sympas Comme je vous disais Donc Qu'est-ce que je peux faire Je peux peut-être vous les mettre en bas Voilà Je vais vous les mettre en bas Parce que je n'ai pas noté les noms Tous Je me souviens du petit gilet entre chats Du petit boléro Enfin c'est des boléro entre chats Et un petit cache-cœur artichaut Que je trouve aussi trop mignon Et le J'ai envie de dire Pesquen Tout comme ça Qui est vraiment très très mignon aussi Bon je vous mettrai Je vous mettrai des petits liens Voilà Ça vous fera des idées Pour des tricots bébés Si vous avez besoin Donc voilà Ça c'était Le Petit en cours plaisir Et puis après Il y a le travail Hein Non alors Il y a le travail plaisir Bien sûr Je vous ai parlé la semaine dernière Du test que je vais faire Pour Florence Avec toute une équipe de tricoteuses On est au taquet On a très très hâte de commencer Alors ça y est On a eu le modèle Hier soir Avec Avec comme consigne D'essayer d'avancer ensemble Pour pouvoir s'entraider Sur la lecture du patron Donc voilà Moi j'étais dans mes histoires d'échantillons Je vous avais dit Il va falloir que je sois rigoureuse Que je fasse un échantillon Et je voulais essayer de trouver Au moins une partie des laines Dans mon stock Pour pas Pour pas courir partout Ce que j'ai quand même fait J'ai couru partout Dans les deux berceries Que j'aime bien sur Brest Et chez ma copine Philanthropie Pour essayer de trouver De la belle laine A tricoter pour ce projet J'avais dans l'idée De faire du vert Je voulais vraiment faire du vert Parce que j'ai pas de pull vert Et je me suis dit Bah c'est l'occasion Je trouvais que ça allait bien Avec le point texturé Qui aura sur l'avant du pull Bah j'en profite pour vous remettre Une photo Puisque Florence nous en a transmis une La semaine dernière Il y avait un peu des écritures devant Donc vous voyez pas tout Mais là je vous le remets Donc vous voyez Il y a un panneau vraiment central Avec ce petit point texturé Les manches en jersey Et puis le pull est cropped Avec le devant Qui est plus court Que l'arrière Une pièce un peu basique Enfin basique entre guillemets Parce que le point texturé Fait vraiment beaucoup Et qui se porte avec un peu d'aisance Donc là j'en ai Pas des masses Mais j'en ai quand même Un petit peu sur celui-là Et ça me convient bien Sur celui de Florence Je crois que j'aurai une dizaine De centimètres d'aisance Donc voilà Donc je voulais du vert J'ai trouvé Donc dans la première mercerie Un petit combo Qui était sympa Mais le fil principal Entre guillemets Donc celui qui n'est pas du mohair Était un peu large Et mon échantillon Correspondait pas Donc je l'ai pas prise Voilà Ça aurait fait vraiment quelque chose D'un peu trop dodu Un peu trop Je vous ai déjà montré quelque chose Si vous avez fait attention Dans le petit extrait Que je mets en début En sorte de générique Vous m'avez vu bobiner Quelque chose D'une couleur bleue Donc je vous la montre tout de suite C'est celle-là Alors Ouais ça rend pas trop mal Celle-ci Je l'avais rangée Dans mes laines Deka Parce qu'elle est Elle est un peu Dufeteuse Il y a Il y a un petit peu De fil Là on le voit Elle me semble assez épaisse Mais quand j'ai regardé Donc c'est une laine Que j'ai acheté A Edimbourg aussi J'avais fait une rasiante C'est donc la laine De Ginger Twist Studio Donc qui est teinte A Edimbourg Dans le coloris Voyager 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 c'est le Voilà En anglais Et donc Sur 100 grammes Il y a bien 400 mètres Donc finalement C'est une fingering Qui est composée De BFL Donc à 75% Et de Masham Qui est un autre type De mouton A 25% Et donc ça lui donne Vraiment une Une tête différente Des années Du Merino Déjà Le BFL Déjà Je trouve ça C'est un fil Qui est super agréable Mais là en plus Il y a Comme je vous disais Un petit côté poilu La couleur Est magnifique Magnifique Et quand je l'ai bobiné J'ai découvert Qu'il y avait des zones Un petit peu plus sombres Alors ça m'a fait peur Au départ Parce que je me suis dit Ah ouais quand même C'est vraiment Là j'ai rien à vous montrer Dans celle-ci Mais vraiment Des moments Où la couleur Était vraiment très sombre Et je me suis dit Sur un pull Ça va peut-être faire Un petit peu Des tâches en fait Mais surtout Surtout Quand j'ai commencé A réfléchir Je me suis dit Bah là on voit un petit peu Bah c'est pas flagrant A l'écran Je l'ai bobiné Et je me suis dit Mais en fait Il va falloir un mohair avec Et J'arriverai jamais A trouver une couleur Qui va pas Dénaturer celle-ci En fait Et c'est vrai Que c'était un peu dommage J'en discutais Avec Lucille Qui me dit Mais non Elle est trop belle Il faut que tu la tricotes Toute seule celle-là Et donc oui Je la garde Du coup je me suis dit Non je trouverai pas Il y avait un bleu Qui était un peu proche Mais qui était plus terne Donc là Elle est tellement lumineuse Je me suis dit C'est vraiment dommage De la gâcher Entre guillemets Par un mohair Qui est pas aussi Lumineux Et aussi beau Donc celle-ci Elle retourne Je vais débobiner L'autre L'autre échevau Que j'avais mis en pelote Et puis Elle va retourner Dans mon petit stage En attendant de trouver Le projet parfait Qui va avec Donc ce ne sera pas elle Chez Ingrid Donc Philanthropie Il y avait Effectivement Des beaux échevaux De verre Un verre Donc je crois Que c'est son coloris Sous bois Qui est très lumineux Mais En fait La teinte Ne me correspondait pas Je voulais vraiment Un verre Bon en fait Je crois que j'avais Une idée trop arrêtée Je voulais un verre Un peu plus sombre Je suis vraiment Dans des couleurs Automales en ce moment Et je voulais Pas du kaki Mais un Un verre un peu sapin Un verre un peu Voilà Un verre Je ne sais pas J'avais une idée de verre Donc je n'ai pas pu prendre Les échevaux Chez Ingrid non plus Donc j'ai fouillé A nouveau Dans mon stage Et j'ai trouvé Grosse surprise Du rose Du rose Donc du rose Et c'est de l'Alpaga De chez Drops J'en avais 7 pelotes Donc c'est 50 grammes C'est ça Ouais 50 grammes 167 mètres Donc on est bon J'avais la quantité Nécessaire Mais je me suis dit Bon Est-ce que je vais porter Un pull un peu lousse Rose fluo Alors A l'écran là Il fait vraiment Beaucoup plus fluo Qu'il n'est Il est un peu plus fuchien En vrai C'est fou C'est dommage Que j'adore le rose Parce qu'à chaque fois Je vais vous montrer du rose Ça rendra rien Mais bon C'est pas grave Donc je lui ai trouvé Un petit copain C'est la même laine Que celle que j'ai utilisée Pour ma fille Dans son love note Mais en fuchsia Donc ça c'était un super cadeau Que j'avais reçu Et pareil Elle est un petit peu plus violette Que ce que vous voyez là Et là on a l'impression Qu'elles ne vont pas du tout ensemble Et ben c'est la magie du mohair Justement il n'y a pas longtemps J'ai regardé un épisode De Christy Glasnitz Je vais vous mettre la photo Parce qu'elle est trop belle De son dernier pull C'est le Sorel Qui est aussi sur ma to-do list Qui s'allonge à vue d'oeil Donc le Sorel Quand j'ai vu sa version Je suis devenue folle Je me suis dit Mais c'est pas possible C'est trop beau Et ben figurez-vous Que la base fingering Qui est en dessous A très peu de rose C'est pas la couleur prioritaire Enfin voilà Major C'est le mohair Qui est rose Donc le mohair Qu'elle a utilisé C'est une couleur Que je connais bien Qui est de Hedgehog Fiber C'est Sorry Not Sorry Ou alors c'est la Jelly Bon il me semble Que c'est la Sorry Not Sorry Qui est un rose flash Et vous voyez Ça donne vraiment Un rendu Voilà Le fondu En fait Le fade des couleurs Il est magnifique Mais la dernière pelote Qu'elle utilise C'est quasiment La couleur principale C'est du noir Avec des speckles Mais c'est pas du rose Donc quand j'ai vu ça Je me suis dit Le mohair fait tout Et c'est aussi pour ça Que j'ai pas utilisé ma bleue Parce que je me suis dit Le mohair Va prendre le dessus Donc J'ai tenté mon échantillon Avec Ces deux laines Et inspiré quand même Beaucoup par Christy Glass Et son superbe Sored Ce qui me donne Ceci Et ben C'est pas mal Quand même Alors On voit pas trop Les nuances A l'écran Mais en gros On voit un petit peu Les touches De fuchsia Plus foncée Du mohair On Voilà Ça Comment dire Ça floute un peu Le rose Plus flash De l'alpaga C'est très très doux Parce que mohair Soit Plus alpaga On est bien C'est très fluide Mais en même temps Ça a quand même Une tenue Je pense que Pour le point texturé Ça va vraiment Être agréable Et donc voilà Mon échantillon Correspond parfaitement Aux attentes Donc 17 mailles Et 23 rangs Je crois Mes filles On fait quelques Quelques mailles Dedans Donc il est pas parfait Mais voilà C'est pour le souvenir Elles voulaient Tricoter 2-3 mailles Pour dire qu'elles avaient Participer Donc les grandes Seulement J'ai pas fait faire Un bébé Mais donc voilà J'ai mon échantillon C'est ma première étape Sauf que J'avais qu'une seule pelote Comme ça Et à la mercerie Du coup Où ma copine Me l'avait acheté Il y en avait plus qu'une Donc Bah j'ai commandé J'ai commandé en ligne Je les attends Pour J'espère Début de semaine Prochaine Puisque Je vais commencer Avec celle-ci Pour relancer Le test Et puis Bon bah ça sera Ça sera le col Je pense que ça posera pas Trop trop de soucis Par rapport au bain Bon c'est juste Le moire Celle-ci J'en ai 7 Je vous l'ai dit Et j'en ai 7 du même bain Donc ça devrait Ça devrait le faire Je me fais pas trop de soucis Donc voilà Je suis prête Et donc j'aurai Un gros pull Rose Mais rose bien flash Donc on ne change pas Les combos qui gagnent J'ai trop hâte J'ai trop hâte de voir Et puis franchement Je me dis Sur une petite robe noire Ça me fera une petite pièce maîtresse Bien flash Qui met de la bonne humeur Donc voilà Ça c'est Les encours Je crois que j'ai fait le tour Pour aujourd'hui Je suis restée assez To the point Allez On y va Le soleil Jouer à cache-cache Il ressort Ah tiens Il y a un petit pigeon Posé sur le toit De la voisine Salut Je me pose kiffer Bon voilà Je vous ai montré Mes fiertés De la semaine Mes petits confettis Pour faire la fête Wouhou Bravo encore A Rose Et merci à tout le monde D'avoir participé Et je vais vous poser Une petite question Un peu Un peu Différente Aujourd'hui Je me faisais la réflexion Hier quand je lavais Le pull de ma fille Le love note Avec du mohair Et il y avait plein de poils De mohair partout Et puis à chaque fois Je vous le montre J'en ai partout Et là en plus Et bien je retrouve Un de mes cheveux Et je voulais savoir Ça vous arrive à vous aussi De tricoter vos cheveux Dans vos pulls Ou dans vos gilets Ou dans vos écharpes Ou vos bonnets Moi je fais ça Tout le temps J'ai tout le temps Un cheveux Dans mes projets Donc est-ce que ça vous arrive Aussi ? Parce que moi je me suis dit Si on fait Si on participe Alors si par exemple On a besoin De nous cloner un jour Alors je vois pas pourquoi On voudrait cloner Mimi Mais pourquoi pas Si on veut nous cloner Et bien il suffira De reprendre Des poils Des poils Des cheveux Qu'on aura trouvé Dans nos tricots Bon après ça risque De faire un clone bizarre Un espèce de mix Entre le mouton Ou l'alpaga Et nous Bon C'est pour ça Qu'il faut pas cloner Mais bon voilà Est-ce que ça vous arrive aussi De tricoter vos cheveux Dans vos projets ? Parce que moi Tout le temps Ah et puis faut pas Faut pas avoir envie De tuer quelqu'un Si on est une tricoteuse Parce que tout de suite Pareil On va trouver notre ADN Dans nos tricots Il y a Ah un cheveu ? C'est elle C'est elle Donc voilà Petite question bête Mais c'est juste pour finir Et puis pour vous encourager encore A venir discuter dans les commentaires Parce que ça me fait plaisir Donc je vous remets Parce que j'oublie toujours Mon Instagram Vous pouvez me retrouver là-bas Alors en ce moment Je partage pas beaucoup De choses L'actualité fait que J'avais pas trop envie J'ai plutôt envie d'être Dans la réception Voilà Réceptive A ce qui se passe On parle beaucoup Avec mes filles aussi C'est pas trop le sujet De ce podcast Donc je voulais pas en faire Tout un épisode là-dessus Mais voilà C'est quelque chose Voilà Le racisme Aussi Tout ce qui est écologie En ce moment Ça me travaille Voilà Et j'ai envie De travailler là-dessus Donc voilà En ce moment Je suis plutôt là-dedans Donc je mets pas trop de photos Sur Instagram Mais ça reviendra Et puis on fera Notre truc petit à petit Et puis je vous dis A la semaine prochaine Avec deux nouveaux projets Pas trop j'espère Parce qu'il y en a déjà Beaucoup sur les aiguilles Un peu de progrès J'espère quand même Et puis je vous souhaite Une très très bonne semaine Et je vous dis A bientôt Pour les aventures Beurs en tricot De chez Mimi Salut 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 C'est parti Pour les aventures De tricot Collections automne-hiver 2020 C'est moi C'est parti Alors il y a la petite mèche rebelle La Farrah Fawcett De drôle de dame Là Celle-ci C'est la phase Je sais pas combien De la frange Qui repousse Salut Salut Salut